bonjour aujourd'hui j'ai décidé de vous amener faire deux visites un peu spéciales vous l'avez vu nous sommes dans un cimetière mais ce n'est pas un seul cimetière mais deux cimetières un peu spéciaux je vous amène découvrir aujourd'hui avec moi le premier cimetière un peu charmant si on peut dire cela d'un cimetière nous sommes au cimetière de l'hôpital d'Albi mais également je vous amènerai voir le cimetière que j'aime particulièrement c'est le cimetière de saint jandelle fraîche peu de la case alors on y va nous sommes dans un et même le plus vieux cimetière d'Albi encore visible le cimetière de l'hôpital ce cimetière a été acheté par les consuls de la ville en 1772 contre l'hôpital d'Albi en prévision de l'ordonnance royale qui arrivera elle à 1776 Louis XVI en effet recommande de ne plus enterrer désormais quiconque dans l'intérieur d'une église mais à l'extérieur des murs donc on achète ce cimetière ce terrain pardon à la fabrique d'Albi ce cimetière en fait regorge de personnalités connues c'est un peu notre petit père à la chaise locale et je propose donc de le découvrir avec moi parmi les 279 tombes que nous retrouvons il y en a des comme je vous l'ai dit des célèbres mais également des plus humbles qui me touche particulièrement notamment celle-ci c'est la sépulture des sœurs de la charité de saint vincent de paul qui travaillait à l'hôpital et elles sont entourées entre autres par deux archevêques monseigneur bro qui était baron d'empire et qui lui mourra le 25 février 1833 à 3 heures du matin mais également monseigneur de gouali qui lui était avironné puisqu'il est un milieu et qui m'aura beaucoup plus tard le 16 juin 1842 en tant qu'elle bijoux à une des tombes les plus incontournables celle de l'ingénieur jean-françois mariès bien connu des albigeois cet ingénieur en fait à travailler avec la roche qui était connu pour son plan il a travaillé surtout à la réhabilitation de la ville d'elbi qu'avec pendant très longtemps et durant des siècles conservait sa configuration un peu médiévale il a donc assaini la ville creusé de larges avenues aplati également cette ville qui était assez ondulée mais surtout ce qui re ce que l'on retient de la vie de Jean-François mariès c'est lui qui va sauver le jubé de la cathédrale sainte-cécile d'elbi en effet la cathédrale en fait qui était transformée en temple de raison aurait dû être badigeonné de blanc et l'archevêque et l'évêque pardon constitutionnel monseigneur gosseron avait demandé à ce qu'on détruise le jubé et la clôture du coeur mariès en fait son offusquer il va écrire au ministre de l'intérieur roland de la plâtrière qui va en fait sauver ce jubé en le classant comme un bien national c'est d'ailleurs une des premières fois donc là ce que pendant la révolution un élément comme bien national une des sépultures qui me tient plus particulièrement à coeur c'est celle ci c'est celle de l'oncle charles charles à temps de tous l'autrec qui l'oncle de du fameux célèbre peintre henri tous l'autrec c'est lui qui le propriétaire de l'hôtel du bosque qui juste en face et c'est là en fait connaître à le 24 novembre 1864 henri marie raymond de tous l'autrec mon phare le célèbre peintre l'oncle tous l'autrec en fait charles est très proche de lui c'est lui peut-être qui va lui inculquer les premiers conseils en peinture en dessin il est aidé par cela par son ami prince auto qui est peintre professionnel et on sait que très jeune dès l'âge de cinq ans tous l'autrec qui fait semblant dormir va se lever prendre les charbons de la cheminée et gribouiller sur tous les murs l'oncle charles n'aura pas d'enfant il va mourir en fait ici pendant la première guerre mondiale le 4 novembre 1917 à l'âge de 77 ans et son hôtel particulier va le léguer à gabriel tapier de scéléran qui sera médecin ici à l'hôpital d'albi et qu'il est le grand ensuite à ses propres enfants autre tombe remarquable celle qui est derrière moi celle de la famille de case de case a été le premier préfet du tarn et surtout c'est lui qui va établir la préfecture ici même à albi il est le frère du ministre du louis 18 et avec son frère il va fonder la fameuse ville de de caseville une autre tombe remarquable les remarquables en fait par le fait qu'elle est d'une simplicité désarmante regardez il ya simplement qu'une simple plaque où n'y a rien inscrit dessus c'est la tombe du contre-amiral henri pascal de rochegut que les albigeois connaissent bien également contre amiral contemporain de la pérouse il va en 1792 être lui à la convention et plus de 50% des voix à sa mort puis il mourra en fait à 92 ans le 16 mars 1834 il va léguer son hôtel particulier et surtout sa bibliothèque comporte plus de 20 mille ouvrages à la ville d'albi mais ce beau cimetière n'aura son utilité que parce que durant 100 ans seulement en 1827 la ville d'albi abandonne le cémentier riel pour acheter le cimetière des planques qui est beaucoup plus vaste et qui permet d'accueillir beaucoup plus d'albi joie et donc ce cimetière sera malheureusement abandonné pour ce second cimetière j'ai choisi d'emmener dans un endroit qui m'est familier je le connais depuis ma tendre enfance et c'est un endroit qui m'a toujours fasciné parce qu'il est à la fois étrange et mystérieux c'est l'église le cimetière de saint jean de la fraîche juste derrière moi cette église est en fait une des plus vieilles du département on la cite dès la 972 et on sait qu'elle a été bâtie à l'emplacement d'un ancien temple celte mais elle a été complètement refaite dès le douzième et surtout treizième siècle en 1385 et 1386 on retrouve sur le registre de diocèse de castres la mention de l'église de saint-t-johannis des frigidits saint jean de la fraîche qui se trouve ici en 1778 l'évêque de castres demande à ce que l'on rattache la tour militaire qui est ici à l'église on construit donc le porche qui existe toujours mais vingt ans plus tard l'évêque gosseran d'albi fermera l'église occulte qui reprendra très vite car les habitants de la case avaient besoin d'une église paroissiale au treizième siècle ce cimetière avait été désacralisé par la demande de l'évêque parce qu'on y avait enterré ici des gentils hommes cathares le fait le plus marquant et le plus tragique aura lieu dans ce cimetière en avril 1689 nous sommes en pleine guerre de religion et tout le sud du département est marqué par la procession protestante il y a à peu près dix mille protestants entre vabre ferrière la case la cône vabre et mazamet mais ici en fait les protestants sont obligés de se cacher malgré tout pour venir écouter les prêches de leurs pasteurs et c'est dans ce cimetière qu'ils se rassemblent malheureusement la marquise de la case le baron de ferrière vont appeler les dragons du roi pour venir chasser les protestants qui s'étaient réfugiés dans le cimetière et c'est devant 1200 personnes que malheureusement 50 protestants seront massacrés ici dans ce cimetière leur pasteur sera lui exécuté avec trois de ses compagnons un peu plus loin à castanodobrassac et une pierre a été érigée en mémoire de ce massacre à castanodobrassac en 1712 l'évêque de castres fera ériger cette croix peut-être en pénitence mais on raconte que par les jours de grands vents comme aujourd'hui le soir venu on entend toujours les cris des hugonots massacrés nos cimetières regorgent d'histoire bien évidemment et par essence triste mais également comme on l'a vu ici sanglante mais n'oublions pas que c'est avant tout là où reposent nos chers disparus ce sont des lieux de culte qu'il faut à tout prix respecter en tout cas j'espère que cela vous a plu et je donne rendez vous donc très vite pour de nouvelles aventures merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt Générique Sous-titrage ST' 501